L'Orcanin possède trois types de cartes, les personnages, les objets et les actions. Voyons cela de plus près. Nous reviendrons plus en détail sur ces éléments au fil des vidéos. En haut à gauche se trouve le cou de la carte. Il s'agit de la quantité d'encre que vous devez utiliser pour jouer la carte depuis votre main. Le nom de la carte se trouve sous l'illustration. Les cartes de personnages ont également des noms de version juste en dessous. Le nom complet d'un personnage, la combinaison des deux, est ce qui importe pour la construction d'un deck. La bande de couleurs qui traverse la carte et le petit symbole sous le nom indiquent le type d'encre de la carte. Il existe six types d'encre dans le jeu. Ambre, amethyst, émeraude, rubis, saphir et acier. Bien que chaque type ait une manière de jouer différente, vous n'avez pas à vous soucier du type d'encre d'une carte pendant le jeu. Les classifications des cartes apparaissent juste au-dessus de la zone de texte. Le type objet ou action des cartes est indiqué ici. Et les cartes personnages ont des classifications supplémentaires, comme Dreamborn et Mage sur ce mickey. Certaines capacités sont liées à des classifications particulières. Par exemple, animer le balai a un effet lié au personnage ayant la classification balai. Toutes les capacités et effets apparaissent dans la zone de texte. Vous verrez à la fois des capacités avec des noms basés sur l'histoire, comme animer le balai, et des capacités avec des mots-clés comme soutien. Les cartes de personnages sont les seules cartes qui ont une force et une volonté. Et beaucoup d'entre elles ont une valeur de l'or sur le côté droit de la carte. Le bas de la carte contient des informations qui n'affectent pas le jeu. Le symbole de rareté, le nom de l'illustratrice ou illustrateur et le numéro de collection. Sous-titrage Société Radio-Canada